Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. La République du Ghana a un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, a reçu hier au palais présidentiel de Mangalema, sa lettre de créance, les détails de la cérémonie dans ce reportage de Guylain Kabalundi. Entre Kinshasa et Accra, les relations diplomatiques sont au beau fixe. En témoigne la cérémonie des présentations des lettres de créance ce vendredi au palais présidentiel de Mangalema d'un nouvel ambassadeur du Ghana en RDC. Paré de ses vêtements traditionnels, Kwaku Domfei a remis dans la solennité la plus totale ses lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo. Un document qu'il accrédite officiellement comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana en RDC. Il a par la suite eu un entretien cordial avec le chef de l'État. Des échanges qui ont permis de fixer l'horizon d'une coopération resserrée entre les deux pays. Et comme le veut la tradition, ses diplomates a immortalisé ses instants en écrivant quelques mots dans les livres d'or. Âgé de 62 ans, Kwaku Domfei est un professionnel motivé et doté des qualités de leadership dynamique et a une connaissance approfondie des opérations de renseignements et de contre-espionnage. Outre son background dans le domaine des renseignements, il dispose aussi d'un certificat de formation avancée en économie des comptoirs. En octobre dernier, lors d'une visite à Accra du président Tshisekedi, le Ghana, à travers son président Nana Addo Dankuwa Kufo Addo, avait exprimé toute sa disponibilité à apporter son appui diplomatique à la RDC dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La RDC a fait entendre sa voix au Conseil de sécurité des Nations Unies hier vendredi. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, devant le représentant des États membres, a insisté sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Mais bien avant, le chef de la diplomatie congolaise a eu des échanges avec les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Reportage d'Horice Mozo-Tamboué et Henri Amoury. Sur le même temps, avec la même intensité, les discussions se sont poursuivies au quartier général circonstanciel établi par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Je dis aussi, les diplomates des États-Unis, de la Russie, du Brésil, de l'Inde ont défilé pour entendre la voix de la République démocratique du Congo. Des mots qu'il faut, des phrases bien choisies, mais sans complaisance aucune, le chef de la diplomatie congolaise a transmis avec fermeté la pensée du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Tulumbo et du peuple congolais sur l'agression qui endeuille l'Est de la République démocratique du Congo. Le respect de l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo, la cessation des hostilités, les retours de personnes déplacées à leur domicile et bien plus encore le respect de l'application du chronogramme de Nwanda soutenu par la communauté internationale. La question du mandat de la MONUSCO a pris aussi une bonne place dans les échanges. Il n'y a eu jamais rupture entre l'ONU et la République démocratique du Congo, a dit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala, mais plutôt la République démocratique du Congo veut que le Conseil renforce le mandat de la MONUSCO pour qu'au côté des forces armées de la République démocratique du Congo, elle exerce le mandat de sécurité. Que les forces régionales soient réactivées avec les moyens nécessaires. La question de la levée de la sanction n'a pas manqué au menu de cette deuxième journée d'échange. Depuis 2004, la République démocratique du Congo souffre de cette mesure alors que le régime 1 plus 4 n'existe plus et que le pouvoir en place est légitime. Au total, 14 représentants sur le 15 que comptent les conseils de sécurité ont écouté le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala, la SADEC comprise. Rendons-nous au Parlement où la Chambre haute a procédé à l'adoption de la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires. Les détails avec Sandra Nienghi. Le Sénat a adopté au cours de la plénière du jeudi 8 décembre la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période du 16 juin au 14 septembre 2022. L'adoption est intervenue après la présentation du rapport par la commission ADOC chargée de l'élaboration de ce document. Il ressort de ce rapport que plusieurs provinces de la RDC sont confrontées aux mêmes difficultés, notamment la non-application des dispositions constitutionnelles sur la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national, la non-effectivité de la caisse de péréquation, l'irrégularité de la rétrocession en province, ainsi que le délabrement des infrastructures. Pour n'éciter que ça. D'après le président de la Chambre haute du Parlement, Modesto Baatilou Kwebo, ce projet sera transmis à toutes les institutions du pays afin d'obtenir la mise en œuvre des recommandations qui en découlent. Un constat général s'en sort, c'est que nous avons l'ingérence du gouvernement central dans la gestion de nos provinces, nous avons le manque criant d'infrastructures d'intérêts publics, nous notons aussi la pauvreté de nos populations, les mauvaises conditions de vie, nous avons encore le constat que ce qui revient, vraiment, ça revient assez souvent dans tous nos rapports, nous avons aussi l'insécurité à l'est. Il y a eu le problème de l'impayement des députés provinciaux qui revient sans cesse. C'est vrai que nous avons relevé encore ce problème qui revient sans cesse dans tous les rapports que nous avons eu à faire. Le bureau, à travers le président, a eu à faire le suivi par rapport à ça, au niveau du Premier ministre, pour que vraiment des solutions puissent être trouvées. Et le Premier ministre nous a promis qu'il fait vraiment attention à tout cela et que des solutions pourront suivre dans les jours à venir. Mais une nouveauté aujourd'hui, c'est que nous avons créé une nouvelle rubrique dans notre rapport synthèse des vacances parlementaires, une nouvelle rubrique qui va responsabiliser les ministères concernés. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont également adopté le rapport de la commission PAJ, projet de la loi organique modifiant et complétant la loi organique de 2006, telle que modifiée à ce jour, portant statut des magistrats. Une initiative du sénateur Alexis Tamboumouamba. Le contrôle parlementaire était aussi à l'ordre du jour de la plénière. A cette occasion, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, a eu à répondre à la question orale avec débat du sénateur Denis Cambaye sur la pollution des eaux des rivières Tchikapa et Kassai. Après débat général, la vice-première ministre a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 24 heures pour revenir répondre aux préoccupations soulevées par les sénateurs. Et puis, ce communiqué officiel du Parlement, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat informent les honorables députés nationaux et sénateurs que le congrès consacré à l'audition du discours du M. le Président de la République sur les têtes de la nation aura lieu le samedi 10 décembre 2022 dans la salle des congrès du Palais du Peuple. A cet effet, il leur est demandé d'observer les dispositions protocolaires suivantes. 1. L'arrivée des honorables députés nationaux et sénateurs est fixée à 9h30 au plus tard. 2. Pour leur identification, le port de cocarde ou de la carte de légitimation est recommandé. 3. Il a été rétenu que les députés nationaux et les sénateurs accèdent dans le strict respect des gestes barrières par la porte d'entrée secondaire en face du quartier Beauvan derrière le Palais du Peuple. 4. Le parking accueillera les véhicules des honorables députés et sénateurs suivant l'ordre d'arrivée et la concurrence des places disponibles à l'intérieur de la Cour. C'est un communiqué signé par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Le 10e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques a ouvert ses portes hier vendredi à Luanda. En Angola, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a représenté le chef de l'État à ses assises. Reportage Pati Tondwango, Marcel Moubenga et bienvenue le salat. C'est pour représenter le chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tulumbo au 10e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique que le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye est arrivé à Luanda, capitale de l'Angola. Trois continents, trois océans, un destin commun, construire une OSCAP résiliente et durable, thème retenu pour ce 10e sommet qui a ouvert ses portes, c'est vendredi 9 décembre 2022. Le chef d'État exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a à l'occasion lancé un appel à la solidarité de l'organisation face à l'insécurité qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo, causé par le Rwanda sous le label de M23. Solidarité d'abord face aux situations sécuritaires auxquelles nous faisons face. En République démocratique du Congo, on a besoin de rappeler que nous faisons face, bien sûr, à du terrorisme avec le ADF Nalu, mais aussi cette attaque avec le M23 qui est malheureusement soutenue par le Rwanda tel qu'indiqué par les rapports des Nations Unies. Et donc solidarité aussi là parce qu'il nous faut face aux crises humanitaires qui découlent justement de ces crises sécuritaires. Ces enfants qui se retrouvent dans la rue, ces femmes, ces vieilles personnes qui ne savent où se loger et qui demandent qu'au niveau de nos pays, nous puissions être solidaires. Cette organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a entre autres comme objectif la lutte contre la pauvreté dans les États membres, leur développement ainsi que leur insertion dans l'économie mondiale. Le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-King est à la tête d'une forte délégation des membres du gouvernement. Et sachez que dans le cadre de l'amélioration de la gestion des finances publiques et les recettes en province, un document important vient d'être validé à Lubumbashi pour renforcer la décentralisation financière. Rikin Tuziloyem, Mayawel. En République démocratique du Congo, le cap des réformes est désormais maintenu à travers la validation à Lubumbashi des stratégies de renforcement de la décentralisation financière ainsi que du protocole pour la mise en œuvre d'un cadre permanent du dialogue sur la gouvernance des finances publiques en province et dans les entités territoriales décentralisées. Beaucoup reste à faire, surtout traduire en actes et décisions les engagements. Le ministre est en charge du budget Meboudji Sangara qui a clôturé ses assises au nom du premier ministre Samaloukonde et Davi, avec l'ensemble des participants de voir avancer l'agenda du développement des 26 provinces et des congolaises. L'acte de ce jour traduit l'engagement de tous à s'impliquer pour la réussite des réformes au niveau de la gestion des finances publiques en province en vue d'améliorer non seulement la collecte de recettes, mais aussi l'agencement institutionnel qui devrait permettre à nos provinces de maximiser ces recettes dans l'intérêt de tous. Pour Godefois Missingamilabio, coordonnateur national du COREF, la validation de cette stratégie participera à coup sûr à l'amélioration des indicateurs de gestion en province. C'était une occasion pour ouvrir la voie à leur excellence, messieurs les finances et les budgets de Voscentrales pour les présenter au conseil des ministres. Et ici l'objectif était que nous puissions nous mettre ensemble sur un programme qui devrait conduire les provinces à ne développer pas et surtout améliorer les indicateurs pertinents de gestion des finances publiques. Des résultats attendus des gouvernements provinciaux. Le gouvernement central promet de ne ménager aucun effort pour accompagner les provinces dans ses démarches. Depuis Lubumbashi, Rikinzou Ziloya pour la RTLC. Lutte contre la corruption. Les entreprises ont pris l'engagement de respecter la bonne gouvernance et la transparence suivant les objectifs de développement durable. C'est ce qui a été noté lors du colloque organisé sous le thème « Zéro corruption, 100% développement » à l'occasion de la journée anticorruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Rodé Panda. Éducation de base, formation, culture de civisme fiscal, sensibilisation, lutte contre l'impunité, répression et rémunération conséquentes, bonne gouvernance, transparence, probité morale et éthique. Sinon, formater l'homme congolais, ce sont là des mécanismes comme préalables pour gagner les combats contre la corruption. Un fléau qui freine le développement à RDC ont soutenu les quatre panélistes dans leurs interventions, chacun avec un sous-thème lors du colloque organisé à l'occasion de la journée mondiale anticorruption célébrée ce 9 décembre. « Zéro corruption, 100% développement » c'est le thème général. Choisi par « Youn Global Compact Network » RDC, initiative des Nations Unies, pour débattre et sensibiliser les entreprises membres de cette structure pour la lutte contre la corruption jadis sujet tabou. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas a apporté son soutien à cette activité. Les Pays-Bas, avec le concours de réseau Global Compact RDC, espèrent accompagner le gouvernement congolais dans l'établissement d'une loi anticorruption nécessaire pour la consolidation de la bonne gouvernance dans le pays. Pour le PCA de « Youn Global Compact Network » RDC, Célesté Moukébam, la corruption est un phénomène et donc une affaire de tous. C'était aussi pour nous l'occasion de réutérer l'engagement de Global Compact à lutter contre la corruption, avec les entreprises qui sont mortes. La corruption paralyse l'économie et elle détruit les entreprises. Surtout, elle met en péril la vie de la majorité de la population au profit de la minorité invisible. Tombo Yacaniaka refusait la corruption. C'est cela la leçon à retenir. Le train des élections est réellement sur les rails. 6 000 kits d'identification des électeurs ont été réceptionnés par la Commission électorale nationale indépendante. D'autres détails avec Titi Samba. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné ce vendredi 9 décembre 2022 un lot important de 6 000 kits d'identification et d'enrôlement des électeurs en provenance de Séoul en Corée du Sud. Cette acquisition livrée par Omiru Système fait suite au premier lot reçu le mercredi 19 octobre dernier en vue de répandre aux impératifs liés à l'opération de révision du fichier électoral au cours de la période comprise entre décembre 2022 et mars 2023 pour laquelle près de 30 000 kits sont attendus. En sa qualité de chargée de la logistique, c'est Mme Sylvie Birimbano, questeur adjoint, qui a réceptionné ces kits. C'est environ plus de 6 200, 300 kits que nous venons de réceptionner cette soirée. Et ces kits vont nous servir dans la première ère opérationnelle ainsi que la deuxième ère opérationnelle. Nous ne manquerons pas de féliciter notre partenaire Miru Système pour la célérité dans la livraison des matériels. Ces matériels ont pris la direction de l'entrepôt de la CENI situé à l'aéroport de Ndili dans la perspective de l'opération qui devra débuter dès le 24 décembre prochain. Avec ses cinq co-filiales en RDC, le groupe CNMC, une entreprise chinoise, est dans le secteur minier à Konwesi et à Cambove. Gros plan sur cette entreprise qui est dans la filière cobalt et cuivre. Oscar Malle. Fondé en 1983, le groupe China Non-Ferrous Metal Mining, CNMC, est une entreprise publique chinoise spécialisée dans l'exploitation des ressources minières, notamment des métaux non ferreux. Jusqu'à fin 2021, les activités du groupe couvrent plus de 80 pays à travers le monde avec à la clé 18 millions de tonnes de ressources non ferreux et 235 filiales, dont 77 à l'étranger et 8 cotés en bourse. Le groupe CNMC est bien installé à travers le monde, dans la foulée en Zambie, en Mongolie, Myanmar, en Thaïlande et en République démocratique du Congo où ces groupes disposent de cinq filiales. L'Oulaba Copper Smelter, Société minière de Deziwa, Sommides, CNMC Congo Minière, Kambov Mining, China Non-Ferrous Mining, Hong Kong Holding Limited, pour ne citer que cela. Pour l'année 2021, le groupe CNMC a réalisé un investissement de 1,491,000 yuan à l'étranger, ce qui représente 40,53% de son investissement total. CNMC a fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille. Elle s'est ainsi investie dans l'exploitation minière, basée sur le respect des normes environnementales. Les cas ici, de la filiale de Deziwa, basée à Colosie, dans la province du L'Oulaba. Ici, les indicateurs techniques de production ont atteint les exigences fixées, notamment contribuer à la prospérité du site où l'entreprise est installée à travers le recrutement du personnel local, évoluant dans un meilleur environnement de travail où il n'y a pas de différence entre Chinois et Congolais. Le RENADEF, Réseau national des ONG pour le développement de la femme, organisée dans le cadre de la continuation des 16 jours d'activisme, de lutte contre les violences basées sur le genre. Une journée porte ouverte, des panels, des discussions, ainsi que des interventions de quelques participants étaient au centre de cette journée. Le RENADEF a également célébré ses 20 ans d'existence. Reportage, Jean-Richard Coalé. Répondant à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, qui plébiscite en faveur de la représentativité massive de la femme dans la société, le Réseau national des ONG pour le développement des femmes, RENADEF en sigle, a organisé une journée porte ouverte dans le cadre de la continuation de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre, ainsi que les 20 ans d'existence de leur organisation. À tour de rôle, des femmes et jeunes filles ont participé à des panels de discussion sur la lutte contre les violences sexistes, suppression des barrières identifiées pour l'utilisation des services de santé et plaidoyer pour la mobilisation des ressources nationales en faveur de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et les maladies. Il a fallu que nous puissions creuser l'abcès et quitter de cette réunion avec des recommandations telles que vous les avez formulées et essayer de voir comment nous allons sortir un cahier de charge partant de tout ce qui a été dit ici pour que nous puissions nous baser sur ce cahier de charge afin que nous puissions commencer les actions concrètes. Si aujourd'hui, Renadev a ses 20 ans d'existence, c'est aussi pour apporter une réponse à la paix et à la sécurité. Les participants se sont engagés à lutter afin d'éradiquer les violences sur toutes ses formes et à promouvoir le leadership féminin à tous les niveaux. Toujours dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme, des avocats ont été sensibilisés hier sur les violences sexuelles basées sur le genre. Les réseaux de Congo Genre et Développement fait de la lutte contre les violences sexuelles en général et celles basées sur le genre, en particulier son cheval de bataille. La campagne de 16 jours d'activisme offre ainsi aux personnes et organisations du monde entier une stratégie de mobilisation appelant à la privation et à l'élimination totale de la violence à l'égard des femmes et des filles. Ceci ne devrait pas seulement nous interpeller mais nous mettre considérablement en alerte et nous poser plus d'action de mouvements de femmes fortes et couplées aux actions des activités des droits de femmes en particulier et de l'offre en général. Selon Laetitia Moundélé, secrétaire permanente du réseau de Congo Genre et Développement, sa structure a pensé sensibiliser les avocats pour une bonne implication dans la lutte contre les violences basées sur le genre et renforcer leur connaissance sur les instruments juridiques nationaux, internationaux et relatifs ainsi que la gestion des procédures sur les violences basées sur le genre. Cette journée de partage d'informations a permis aux avocats de s'appliquer effectivement et activement dans cette lutte afin d'agir tous et toutes pour l'autonomisation des survivantes. Le renforcement des capacités est toujours important. On peut connaître mais la formation est continue. Et donc il faut renforcer les avocats sur la procédure quant à la défense des victimes des violences basées sur le genre. Cette journée de partage d'informations a permis aux avocats de se faire une idée générale sur ce qu'est réellement la lutte contre les violences basées sur le genre. Le ministère de l'énergie en collaboration avec le programme de Nations Unies pour le Développement a lancé le jeudi dernier un atelier de validation de la politique nationale de l'énergie de la RDC, une première en République démocratique du Congo qui pourtant dispose d'énormes potentialités énergétiques. C'était à Béatrice Hôtel. Reportage Mamita Bangoulou. Démarré en avril 2020, les projets sur la politique nationale de l'énergie peinée, la première ébauche de ces documents a été rendue disponible au mois de mai de 2022, puis soumis à la consultation et la vulgarisation à travers toutes les 26 provinces pour avis et propositions. Ces documents ont été rendus possibles avec les concours de plusieurs partenaires. Essentiellement, le PNUD a précisé le ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mouenze, qui a présidé ses assises et le comité de pilotage, incluant les autres ministères sectoriels tels que les plans, les développements ruraux et de l'aménagement du territoire et autres. Au cours de cet atelier, toutes les parties prenantes vont valider les produits finales de cette politique nationale de l'énergie. Parmi les implications de cette politique de l'énergie, il faut valoriser les ressources énergétiques en vue de booster les développements économiques de l'RDC. À l'issue du diagnostic réalisé sur l'ensemble du secteur de l'énergie, d'énormes défis restent à surmonter, entre autres, par une fracture énergétique à laquelle il nous faut faire face si nous voulons garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et à un coût abordable. Pour la représentante du PNUD, Diane Roquia, ces documents sont les fondements pour l'accès à l'énergie et satisfaire les besoins humains afin d'atteindre les ODD. C'est dans cette perspective que le programme des Nations Unies pour le développement travaille avec le gouvernement pour aider les gouvernements à élaborer et mettre en place les politiques publiques et à créer l'environnement favorable pour attirer les capitaux privés. La politique nationale de l'énergie disponible, la RDC, peut se rassurer de son développement économique. Journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, la plantation d'arbres reste un atout majeur pour le maintien équilibré du climat. À Kinshasa, des actions sont menées dans ces sens pour planter plus des arbres. Joël Makella Maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres est une affaire de tous, thème retenu à la 36e journée de la célébration de l'arbre le 5 décembre de cette année. Une occasion pour le commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la vie de Kinshasa de lancer la quinzaine de plantations d'arbres avec l'appui du Fonds Forestier National. Site pilote la route Bypass. Les quinoises des quinoises ont été invités à planter ou entretenir des arbres afin de limiter les effets de la désertification. Nous sommes à l'ère du réchauffement climatique et pour atténuer les impacts négatifs au réchauffement climatique la solution c'est la plantation d'arbres. Voilà pourquoi nous sensibilisons au travers des gestes que nous posons et que nous rappelons à tous les quinoises de partout dans la ville de pouvoir nous emboîter les pas et de pouvoir planter un arbre de manière symbolique chez soi étant donné que nous avons comme je l'ai dit lancé la quinzaine dès aujourd'hui et vous verrez les services sillonner au travers de la ville ici nous sommes précisément à Bypass dans la commune de Lemba et s'en suivront la plantation sur notre site. L'arbre est un producteur d'oxygène un purificateur d'air et une source de vie et l'arbre est aussi une protection très efficace contre la pollution. Toujours en rapport avec la célébration de la journée de l'arbre en Nitori le fonds forestier national a appelé la population de cette province à planter chacun un arbre pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Reportage Plusieurs projets de réboisement ont été financés cette année 2020 à Nitori par le fonds forestier national une manière pour cet établissement public de répondre à sa mission première lui confie par l'état congolais déclaration du directeur provincial du FFN à Nitori c'était à l'occasion de la journée nationale de l'arbre prévue chaque 5 décembre célébrer ce jeudi au chef-lire de Nitori occasion pour le numéro un de ses services d'appeler la population de Bounia à planter un arbre dans chaque parcelle pour lutter contre le réchauffement climatique en un moment nous voulons que l'apprentation des arbres doit être effectif dans tous les parcelles ici chez Nitori pour lutter contre le réchauffement climatique et maintenir notre pays au statut des pays solutions sur le réchauffement climatique au nom du gouverneur de province le commissaire supérieur principal John Chabouinoua Miigou a encouragé ces services à plus d'efficacité dans le réboisement et la protection de la forêt maïtorienne tous les deux services étatiques font corps du ministère de l'environnement développement durable dont la sauvegarde constitue leur cheval de bataille et la multiplicité de telles organisations autour du thème constitue l'intensification de la sensibilisation de nous tous si la thématique c'est la prouge aussi que par terre de services attitrés du domaine nous devons nous approprier l'idée et la mettre effectivement en application cette journée nationale de l'arbre a été célébrée sous le thème planter un arbre c'est contribué à maintenir la RDC comme pays solution pour le réchauffement climatique dans son programme d'action le chef de l'état Félix Antoine Antisiquetuloumou dans son projet jardin scolaire à temps planté et miens d'arbres d'ici horizon 2023 en province une dizaine des assassins ont été présentés au gouverneur du Congo ces assassins sont auteurs des tueries violent volent dans le territoire de Bagata dans le Grand Bandondou ils seront bientôt transférés ici à Kinshasa reportage Félix Zaloumetti Dandou Une dizaine d'assassins soit 5 femmes et 9 hommes pris dans le filet des forces de sécurité dans la province du Congo ils ont été présentés selon l'un d'orvalor de province au chef-leu de cette entité territoriale c'est le colonel bienvenu Kaboué commandant du 112ème bataillon de la 11ème région militaire ces unciviques sont responsables des tueries volent et violent dans quelques villages et fermes dans le territoire de Bagata après de multiples forfaits ces bandits remontaient la rivière Congo avec le flux de butins de leur salle benzone pour la vente et s'est dissimulé dans la population l'un des s'apprêtait déjà à attaquer les agglomérations des Bachingo au Congo et des Mongata à Kinshasa leur veneur Jean-Marie Petit Petit qui appelle la population à la vigilance attend transférer ces hors-la-loi auprès des services compétents à Kinshasa nous avons des services à tout près qui sont en train de faire un travail de fourmille dans le gouvernement nous les avons effectués nous les avons tous effectués ce que vous avez ici c'est le résultat de le travail qui nous sommes en place ce groupe d'insivis qui est composé des hommes des provinces de l'équateur du Kassai du Kualou du Congo et du Congo central il est doté que c'est depuis octobre 2021 que le grand bandou est devenu le théâtre des violences avec le conflit des tribus Téké et Yaka dans le territoire de Kouamout et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi il a été réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou Joseph Zezo Émile Lezola Barbosa Massella était à la technique 13h30 Eric Kabamba Kongolo sera au rendez-vous pour le prochain journal très bonne suite de programme sur la RTNC Générique